bonjour tout le monde et c'est Annie de la chaîne une lectrice compulsive aujourd'hui ma vidéo va être en deux parties la première j'ai une grande nouvelle à vous annoncer et la deuxième bien ça va être une chronique donc la grande nouvelle c'est que ça fait à peu près deux ans j'avais un roman sur pause dans mon ordinateur et je me suis finalement décidé de mettre le premier chapitre sur Wattpad donc si vous aimez la romance ben je vous invite à aller commenter le premier chapitre parce que plus que j'en ai de commentaires je vais pouvoir travailler justement la suite qu'est ce que j'ai déjà écrit pour pouvoir continuer à publier au moins sur Wattpad puis au bout du compte probablement la voyer à une maison d'édition c'est une façon que j'ai trouvé d'avoir des bêtas lecteurs justement parce que Wattpad c'est une plateforme qui est utilisée pour obtenir des commentaires partager ce qu'on écrit par contre moi pour des mesures de protection j'ai décidé toutes mes corrections que je vais faire sur chacun des chapitres je mettrai pas la version finale il va falloir vous procurer le roman parce que je croise les doigts qu'un jour je puisse être publié donc c'est ça ma grande nouvelle finalement après deux ans ben Alison va prendre forme j'avais déjà publié quelques nouvelles avec ce personnage là dans les recueils donc vous allez probablement retrouver quelques personnes de son entourage aussi puis ceux qui la connaissent pas bien c'est une professeure de musique dans une école secondaire au tout début ben elle vient de commencer son contrat et elle raconte différentes personnes qui vont changer sa vie je vous en dis pas plus si ça vous intéresse je vais mettre le lien en barre d'information pour que vous puissiez aller voir donc c'est quand même un gros pas pour moi parce que j'hésitais beaucoup c'est joyeux mon blog ces choses là les vidéos ici c'est pas toujours évident de se démarquer donc je me suis dit mieux vaut tard que jamais je me dis au moins avoir au moins un roman avec mon nom dessus ça serait un de mes rêves qui serait réalisé maintenant on saute à la deuxième partie qui est une chronique probablement d'une actrice que vous avez déjà entendu parler surtout si vous êtes dans ma génération ou un petit peu plus jeune et que vous avez connu la série random il s'agit du premier roman puis aussi ben c'est inspiré de de sa nouvelle série qu'elle réalise je crois aussi c'est le petit guide du grand move de marie le wolf aussi maintenant elle est beaucoup sur le côté de la réalisation elle a déjà fait quelques films et c'est aussi ben la présidente d'honneur du festival du film de l'utéouais qui va avoir lieu prochainement donc je crois que les doigts peut-être d'avoir la chance de faire signer ce merveilleux petit livre donc si vous connaissez pas la série qui est maintenant sa deuxième saison sur canal vie c'est des gens qui habitaient en ville souvent soit québec montréal qui décident de tout quitter pour aller en région que ça soit le saignée en fait la côte nord il ya différents endroits puis d'ailleurs on en parle des différentes régions à la fin moi c'est un sujet qui m'interpellait beaucoup parce que je me suis souvent dit montréal c'est très le fun pour aller pour des événements mais y habiter je suis pas certaine que je le ferais parce que c'est ça il est toujours stressant puis même à Gatineau des fois c'est pas toujours évident mais tu sais je me disais que le parc de la Gatineau ou les plages j'ai un chalet aussi ça a de la chance de décompresser est-ce qu'un jour moi aussi je vais le faire puis que je vais aller dans un endroit encore plus tranquille je le sais pas mais c'est quelque chose qui me tissait quand même depuis plusieurs années parce que oui je suis une personne anxieuse fait que j'ai besoin de calme donc c'est pour ceux que le sujet m'interpellait je l'ai aussi promisqué sur mon blog mais là je tenais à faire une vidéo pour pouvoir vous montrer les différentes images ça a été publié dans les éditions cardinales comme je l'avais déjà mentionné eux sont vraiment réputés pour voir des magnifiques livres avec des très belles photos à l'intérieur vous pouvez même voir la page couverture moi je la trouve très belle et quand je l'ai vu dans les nouveautés qui s'en venait je l'ai réservé ma copie tout de suite puis si c'est quelque chose qui vous tente je vous le recommande fortement ça va vous donner quelques pistes aussi pour vraiment bien vous préparer à votre déménagement parce que c'est sûr que si vous habitez à Montréal ou à Québec dans une grande ville puis que vous avez toujours habité là votre entourage est là déménager en région des fois peut être à 5-6 heures de voiture ça peut être un grand changement faut réfléchir comme il faut surtout en ce moment c'est peut-être plus facile de se trouver un travail mais le côté logement c'est plus compliqué d'ailleurs tu sais j'ai pensé j'en parlais depuis longtemps dans mes vidéos je voulais déménager à Québec j'étais encore en attente parce que j'ose pas même si mettons je réussirais à trouver quelque chose dans ce coin là trouver un logement ça serait encore plus compliqué fait que là pour le moment je me dis bien si j'ai déménagé je vais rester dans ma région donc c'est ça fait que je vais rester quand même encore un petit bout à Gatineau mais l'envie de se voyager est toujours là ben pour vous donner encore une meilleure idée je voulais la quatrième de couverture déménager en région loin de l'agitation de la ville qui n'y a jamais pensé la série télévisée le Grand Mouve animée réalisée par Marie-Lou Wolf à se charmer des milliers de personnes en brossant le portrait des familles qui ont osé tout quitter pour s'établir en région dans ses livres Marie-Lou a décidé d'aller encore plus loin elle part à l'aventure et nous présente de nombreux trucs pour bien réussir son Grand Mouve Par semis de témoignages et de magnifiques paysages du Québec ce guide est le parfait compagnon pour mettre cap sur votre nouvelle vie ou du moins pour y rêver donc si vous vous questionnez comme moi c'est aussi un bon livre à procurer puis même si ça arrive dans 2-3 ans bien au moins on va avoir déjà des petites pistes donc je voulais juste vous montrer comme là la première section on parle des forêts donc vraiment on fait vraiment le tour des différentes que ce soit sur le bord de l'eau, en montagne, en forêt ou sur les terres donc je voulais en profiter pour vous montrer justement les magnifiques photos ça donne vraiment, ici on voit beaucoup de canifères dans la région de la Bitibi super reconnue c'est magnifique maintenant j'adorerais aller faire un petit tour ici, un autre photo cette fois, c'est pour les régions sur le bord de l'eau surtout les régions comme de Rimouski d'ailleurs si vous suivez le séance du livre de Rimouski sur Instagram vous mettez de magnifiques photos sur le bord du filet c'est très beau je vous avais tout le temps un autre ça c'est quand même tout à fait rêver ça donnerait le goût d'aller se baigner et maintenant on est rentré dans la partie montagne bien sûr, ça c'est quand même, ça relève son lot de défis autant que sur le bord de l'eau, ça peut être les inondations en montagne, c'est l'air puis aussi, on s'entend que ça ne doit pas être évident de se déplacer en hiver parce que plus c'est en hauteur, plus qu'il fait froid, plus que ça gèle donc ça ne doit pas être évident pour se déplacer bon ben, parlant de l'hiver, je voulais vous montrer ça aussi c'est une merveilleuse photo série je ne voudrais peut-être pas nécessairement être dans une tempête de neige dans cet endroit-là, mais c'est quand même très beau il m'en reste encore quelques-unes que je souhaitais bon, maintenant on est rendu dans la section terre donc vous avez sûrement vu des paysages comme ça pour voyager en autobus ou en train comme moi les trains ont souvent tendance à passer justement dans des endroits vous pouvez se les voir bon, c'est là, il fallait que je vous le montre même si je ne fais pas d'équitation, j'ai toujours trouvé les chevaux magnifiques donc, surtout, ça fait rêver avec la neige autour c'est très beau et, ma toute dernière ben, il y a une petite mention spéciale, comme je disais même si j'aimerais ça être peut-être encore dans un endroit plus tranquille ben, je suis contente quand même d'être dans une ville un petit peu plus tranquille que Montréal et on a la région d'Olttawa qui est présentée dans le livre elle fait le résumé de plusieurs autres donc, si jamais vous voulez avoir une idée d'autres régions ben, c'est que vous pouvez aller voir dans la dernière section elle fait un petit résumé des événements importants de chacune des régions c'est quoi leur particularité je trouve aussi que le travail d'écriture a quand même été très bien fait on voit que la recherche a été faite avant que le livre soit publié j'ai beaucoup aimé l'émission aussi parce qu'on a des témoignages du monde qui l'ont qui ont vraiment, qu'on part de leur déménagement à quelques mois après qu'ils soient déménagés comment qu'ils vivent leur changement et tout ça fait que c'est quand même une expérience très intéressante je vous invite à visiter le site de Canal Vie si jamais vous voulez le regarder sinon je pense que vous pouvez aussi le regarder en ligne donc c'est tout pour moi je voulais vraiment juste vous présenter vous savez que j'aime beaucoup voyager ben là c'est sûr que maintenant avec les prix augmentés mais c'est quand même passion que je garde puis le Québec est quand même il y a de magnifiques paysages et ça vaut la peine de donner une chance pas besoin nécessairement d'aller ailleurs si on n'en a pas les moyens donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui si vous avez aimé ma vidéo je vous invite à appuyer sur mon petit pouce et vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve prochainement dans une vidéo 1 1 1